Vous avez fait le bon choix pour bien vous nourrir, pour mieux vieillir, donc il faut faire attention à nos étiquettes alimentaires. C'est ce que va nous expliquer ce matin Aurélia Jourdan-Garcia, notre diététicienne qui est avec nous. Déjà, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier sur les étiquettes, Aurélia ? Alors déjà, on va se munir d'une grosse loupe, ou des bonnes lunettes, parce que souvent c'est marqué quand même, il faut le dire, c'est marqué en très très petit, donc il faut quand même avoir une bonne vision. Donc déjà, loupe ou avoir des bonnes lunettes. Et on s'intéresse à deux choses sur les étiquettes. C'est déjà la liste des ingrédients, et deuxièmement, les valeurs nutritionnelles. Alors la liste des ingrédients, ça indique les ingrédients, bien naturellement, et les valeurs nutritionnelles, elles vont indiquer l'apport calorique, et également la quantité de nutriments qu'on va retrouver dans les produits. Madame la diététicienne, s'il vous plaît, quand je vois, je reviens sur le numéro 1, sur la liste des ingrédients, ça commence par pâte de cacao, ça veut dire que c'est ce qu'il y a le premier dans le produit ? Alors le premier est le plus important en grammage, dans la liste des ingrédients, et le dernier est en quantité le moins important, en fait, dans les ingrédients. Je dis ça parce que, comme on est en période de Noël, et que beaucoup d'entre vous vont acheter du chocolat qui n'est pas forcément du chocolat, vous pourrez vous rendre compte qu'en lisant la liste des ingrédients, au premier on voit le sucre. C'est toujours par ordre décroissant, du plus important au moins important dans la liste des ingrédients. Donc ça c'est important à le savoir parce que ça vous permet de savoir justement aussi quelle est la qualité du produit que vous allez utiliser. Parfait. Donc dans la composition, dans les valeurs nutritionnelles, c'est toujours exprimé par une portion de 100 grammes, ou des fois une portion précise, bien particulière 30 grammes, par exemple si c'est un paquet de gâteaux, et vous allez retrouver les protéines, les lipides, les glucides, ils indiquent également le sel, et des fois les sels minéraux et les vitamines. Donc ça c'est l'astuce numéro 1, on vérifie l'ordre des ingrédients. Voilà, alors je parlais de la valeur nutritionnelle Pascal. Là je reviens sur les ingrédients. C'est la 2 maintenant. Quand on regarde sur les ingrédients, par exemple là c'est une pâte à tartiner très célèbre qui va vanter les produits, la qualité du produit, plein de noisettes, plein de calcium, non mais c'est vrai, plein d'énergie. Et quand on regarde, on va regarder les ingrédients, le premier c'est le sucre, le deuxième c'est l'huile de palme. Alors l'huile de palme c'est une huile en fait qui n'a pas forcément une bonne qualité nutritionnelle, il faut quand même le dire, mais qui a un coût de revient peu cher, donc on va l'utiliser énormément dans les produits industriels. Et en troisième nous avons les noisettes. Donc si je fais mon petit calcul, ingrédients sucre ça représente 57%, l'huile de palme 16% et seulement les noisettes arrivent en troisième position à seulement 13%. Donc en fait c'est pas grand chose, la quantité majoritaire c'est le sucre et l'huile de palme. Ça veut dire aussi peut-être que plus la liste des ingrédients est courte, mieux c'est, parce que là on a quand même une liste un petit peu fin après vert. Alors ça c'est la deuxième astuce, regardez toujours les listes en fait des aliments les plus courtes possibles, c'est des produits de meilleure qualité. Là par exemple, ce sont des nouilles chinoises. Les nouilles chinoises sont médias, des fois pour les gens ça peut gagner du temps. Et il y a le nouvel an chinois bientôt, ça sera au mois de janvier, on en reparlera. Quand je vois ça, je me dis je vais voyager en Asie moi, avec les saveurs, les goûts. Et quand on regarde, en fait la quantité que vous allez avoir en E, 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 c'est uniquement en fait des additifs alimentaires. Donc en gros, au premier coup d'œil, on se rend compte que la liste est très longue et le produit n'est pas forcément de bonne qualité. Alors là il y a quand même Théo et puis Anne qui font des yeux bizarres. Vous regardez de temps en temps Théo, vous, la liste des ingrédients ? Oui, j'essaye de faire attention à ma façon de manger et ce que j'achète, oui. Anne ? Oui, bien sûr. Forcément. Forcément. On va découvrir quelques produits dans une france-comptique. Oui, oui, ça fait peur. Mais après il faut savoir les interpréter, c'est surtout ça. Parce qu'après, regardez, on peut se dire, bah oui, mais quand on ne sait pas qu'on ne sait pas les interpréter, ça fait encore plus peur. Hein ? Alors on a eu deux astuces, si je récapitule. Premièrement, l'ordre des ingrédients. Deuxièmement, vous nous disiez, plus la liste est courte, mieux c'est. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut regarder ? On arrête de regarder les calories, les kilocalories, parce que c'est la mesure qui est... Alors ça c'était la liste très courte d'un grédient de noisettes. Il n'y a que des noisettes, donc le produit est de très bonne qualité. Donc troisième astuce, on arrête de regarder la calorie, la valeur énergétique, les kilocalories, ça ne veut strictement plus rien dire, il faut regarder la répartition qu'il y a dedans, la quantité de sucre. Et le fameux don sucre. Quand vous regardez les étiquettes, vous regardez tout de suite le don sucre. Et le don sucre va vous permettre de savoir si le produit est très riche en saccharose, en sirop de blé, sirop de glucose, sirop de tout ce que vous voulez. Ah oui, parce que le sucre, ça peut se cacher derrière plusieurs noms. Ah mais il y a plein de synonymes, hein ! Il y a plein, plein, plein de synonymes, hein ! On nous l'a énervé, là ! On nous l'a énervé, là ! Mais non, mais c'est vrai qu'on dirait, on marquerait juste le sucre, on pourrait comprendre. Mais sirop de blé, c'est du sucre, sirop de maïs. Moi ça me plaît, quand c'est marqué sirop d'orge, par exemple. C'est du sucre également. Quand c'est marqué sirop de fructose. Eh bien c'est pareil, c'est du sucre. Non, sirop de maïs. C'est tout pareil. Oh là là, sirop de malt. C'est tout pareil. Non, mais je ne peux pas vous... Sirop de riz. C'est du sucre. Ah ! Eh bien bien sûr, non mais il faut pouvoir... C'est ça bien, vous ça ? Bah non. Bah voilà, pas bienvenue au club. Bah voilà, on ne me croirait pas, mais je vous le dis. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a même des produits soi-disant minceurs, par exemple des céréales minceurs qui sont allégées, qui sont réduites en graisses saturées, en plein de choses. Mais la quantité de sucre, le fameux don sucre, c'est ça qu'il faut regarder. Le don sucre, il est quand même de 16 grammes pour 100 grammes. La quantité est quand même conséquente. Ça fait d'équivalent plus de 3 morceaux de sucre. Et encore, là j'ai pris des céréales minceurs. Je ne vous parle même pas des céréales pour enfants. On va arriver à des 35 grammes, voire des 40 grammes pour 100 grammes, le fameux don sucre. 40% ? Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et ça va créer après une addiction au niveau du sucre. Parce que plus on goûte au sucre, plus on a envie de remanger du sucre. Super, super. Quatrième astuce peut-être pour terminer ? Eh bien, faire bien attention quand vous lisez la liste des ingrédients. Méfiez-vous les additifs alimentaires. Vous êtes sûr que le produit, je rappelle, le produit ne sera pas de bonne qualité. Le produit est traficoté. Non mais il faut dire ce qu'il y a. On ne va pas trouver des bonnes saveurs et des bons produits. Super. Lire les étiquettes, c'est un geste indispensable, je n'ose dire vital. En tout cas, pour ne plus se faire avoir par les beaux slogans de marketing et autres. Par les pubs extra, donc on va essayer de manger mieux. C'est vital pour reprendre sa santé en main. Merci Aurélia Jourdan-Garcia à notre...